Générique Bonjour à tous, cette semaine dans A Savoir, on va apprendre à passer l'hiver avec les pinçons, les bergeronettes, les maisons charbonnières. On va apprendre aussi à les loger. Vous saurez aussi quoi faire si vous découvrez un animal sauvage, blessé. On en parlera tout à l'heure avec Olivier Lambert. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez le centre vétérinaire de la faune sauvage à Nantes. Et vous vous intéressez sans doute aux expériences éthologiques. Vous êtes écologue, mais l'éthologie doit aussi vous intéresser. Quelques mots sur une expérience scientifique, sur le comportement des oiseaux qui a débuté le 16 novembre et qui se poursuit jusqu'en 31 mars. Et tout le monde peut y participer. Ça s'appelle Bird Lab. Alors voici comment faire. Vous téléchargez une application pour smartphone, aussi bien iPhone qu'Android. Grâce à elle, vous allez noter vos observations et les transmettre aux scientifiques d'AgroParisTech, deux chercheurs qui travaillent sur le comportement de ces petits passereaux. Alors il suffit de fabriquer deux mangeoires de même dimension, de les positionner dans votre jardin. Et vous allez pouvoir... Alors là, on dispose des graines de tournesol qui attirent le plus fréquemment les oiseaux. Les oiseaux commencent à se poser et vous allez noter sur votre application chacun de ces déplacements. Voilà, simplement en faisant un glisser, déposer des différentes espèces que vous trouvez. Alors il faut s'entraîner. Il y a des modules d'entraînement pour différencier la mésange bleue de la mésange charbonnière, du pinson, du moineau, des tourterelles. Et c'est assez ludique. Ça permet de jouer avec ces enfants aussi, pour apprendre à reconnaître les espèces. Et ça a surtout un intérêt scientifique énorme, c'est de comprendre comment se comportent les oiseaux à la fois au sein d'une même espèce, mais aussi entre espèces. Alors voilà, une mésange bleue. Est-ce qu'elle va accepter la présence d'une autre espèce ? Ça, vous pourrez le voir, c'est un participant qui a posé une GoPro sur ces mangeoires. C'est assez bluffant. Et donc ça, vous pouvez le faire dans votre jardin en installant des mangeoires pour l'hiver ou peut-être plus simplement en allant dans le square du Muséum d'Histoire Naturelle à Nantes qui va disposer deux de ces mangeoires. Voilà, vous téléchargez l'appli, vous allez dans le square, vous passez cinq minutes et vous jouez. C'est assez intéressant et assez bluffant, je vous le conseille. Et quand ces oiseaux auront passé l'hiver, il sera temporaire de se reproduire, éventuellement de couver. Et pourquoi pas dans votre jardin si vous installez des nichoirs ? Alors si vous vous demandez encore comment construire un nichoir, voici un résumé en images. On va avoir des nichoirs comme celui-ci par exemple, fermés. Et puis des nichoirs, par exemple comme celui-ci, semi-ouverts. Les nichoirs semi-ouverts comme celui-ci vont être faits pour faire nicher des rouges-gorges ou des hoches-queux par exemple. Ensuite, quelque chose qui va être très important aussi pour sélectionner entre guillemets les espèces qui vont fréquenter notre nichoir, c'est le diamètre de ce trou. Donc un diamètre de 28 mm. C'est idéal pour la maison charbonnière. Le moineau, on le voit ici, c'est un peu plus grand, c'est 32 par exemple. Celui-ci est un peu spécial, vous voyez cette pièce qui va être en fait le côté. On voit qu'il y a ici un petit décrochage, ça va faire une espèce de balcon. Il y aura un petit plancher à ce niveau-là. Ce qui va faire que si un prédateur essaye de rentrer pour attraper les oisillons, le parent qui sera à l'intérieur pourra se mettre sur le bord et puis attaquer, mettre des coups de bec à la belette ou au chat qui essaye de rentrer. Voilà à peu près à quoi ressemble notre nichoir. Alors l'endroit idéal pour l'accrocher, ce sera un endroit qui sera ni trop au soleil pour pas que les oisillons cuisent dans le nichoir pendant l'été, ni trop froid pour pas qu'ils aient trop froid non plus. On va essayer de mettre l'entrée en fait qui n'est pas trop exposée à la pluie. Voilà, un grand merci à Clément Amour de la Fédération des Amillardes. Vous avez des nichoirs pour oiseaux dans votre jardin, Olivier Lambert ? Oui, nichoirs à moineaux et nichoirs à maisons charbonnières. Qui sont occupés ? Non. Alors il semblerait que la première année ce soit assez difficile. Oui, non. Je pense que le milieu est suffisamment favorable pour qu'ils trouvent naturellement des endroits pour nicher, donc ils n'ont pas besoin de nichoirs. Dans les toitures, sous les boutières, souvent. Je les mets parce que c'est un peu plus pour sensibiliser un peu les enfants. Et puis les gens qui passent et qui regardent dans le jardin, ils voient des nichoirs. C'est toujours sympa en termes de sensibilisation. En tout cas, vous, des oiseaux, vous en voyez tous les jours et pas des moindres, parfois des oiseaux très rares. Donc vous dirigez le centre vétérinaire de la faune sauvage et des écosystèmes des Pays de la Loire. C'est un peu long comme formulation, mais en gros, c'est là qu'atterrissent tous les animaux sauvages qui sont trouvés et dont les gens ne savent pas quoi faire et qu'ils souhaiteraient voir remis sur pied. Exactement. Vous en accueillez combien par an, ces animaux ? Alors, on accueille près de 2000 animaux sauvages différents chaque année. Là, j'ai regardé, aujourd'hui, on a reçu le 1975e animal, tout à l'heure, à 17h. Il s'agit d'eux ? C'est un héron cendré. Un héron cendré, alors ? Voilà, qui a été trouvé par des particuliers sur la commune du Pèlerin. Voilà, ils nous l'ont amené, ils ont fait le déplacement. Et là, il est pris en charge, voilà, pour soi. Une espèce protégée, donc le héron cendré ? Alors, c'est une espèce protégée. Il faut savoir que la majorité des individus qu'on reçoit appartiennent à des espèces protégées. C'est aussi la majorité des espèces qu'on voit dans la nature sont protégées. D'accord. Alors, votre centre vétérinaire qui est situé à la Chantrerie, près d'Onyris, de l'école vétérinaire. Tout à fait. Donc, dans ce centre, c'est une sorte de grand hôpital, d'un centre les urgences, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier. C'est exactement ça, c'est un hôpital pour animaux sauvages blessés. Donc, je vous disais, 2000 animaux, il faut savoir qu'il y a une grande majorité d'oiseaux. C'est 75% d'oiseaux, après des mammifères et anecdotiquement quelques reptiles amphibiens. Donc, l'objectif, c'est vraiment de les accueillir, leur fournir une structure d'aide et de soins pour les relâcher dans le milieu naturel. C'est l'unique objectif de soins qu'on a, c'est vraiment les relâcher dans le milieu naturel pour qu'ils puissent continuer à évoluer et à vivre leur propre vie. Alors là, on voit un de ces animaux qui sont récupérés par votre centre. Voilà, là on voit, excusez-moi, là on voit le vétérinaire qui fait un examen clinique, enfin qui fait un examen clinique sur une perderie. Elle a quoi exactement cette perderie ? Alors là, on voit, elle doit avoir une fracture de la patte. On voit que le vétérinaire met un bandage autour de la patte. Donc, c'est vraisemblablement un oiseau qui a été percuté par une voiture, très vraisemblablement. D'accord, donc cette perderie, j'imagine qu'elle ne va pas être relâchée tout de suite ? Parce qu'avec un bandage, c'est difficile de... Tout à fait. Entre le moment d'accueil et le moment du relâcher, il peut s'écouler un temps plus ou moins long. Il faut généralement, quand il y a une fracture, on compte un minimum d'un mois et demi, deux mois de soins, d'hospitalisation. Et après, de rééducation en volière. Parce qu'il y a toute la partie soins qui est assez longue, mais la partie rééducation qui se fait dans des volières extérieures, des volières assez grandes, est généralement un peu plus longue que cette partie d'hospitalisation pure. Les oiseaux réapprennent à marcher, réapprennent à voler. Et tout ça, ça peut être vraiment très long. Plus les oiseaux sont grands, plus c'est long. Ce qu'on voit, c'est magnifique. C'est des rapaces que vous récupérez aussi ? Voilà, là on voit un faucon crasserelle. Tout à l'heure, on a vu une chouette ulotte et des chouettes effraies qui sont en volière. C'est vraiment l'ultime phase au centre de soins. C'est la phase avant le relâcher. D'accord, c'est la réadaptation. Exactement. On a du mal à se mettre à la place d'une perderie ou d'un faucon crasserelle, mais le séjour hospitalier, chez vous, il doit être quand même assez perturbant, voire très stressant. Oui, on travaille uniquement sur de la faune sauvage. Donc effectivement, c'est des animaux qui stressent énormément. C'est pour ça que la phase en volière est vraiment très importante pour qu'ils puissent réapproprier les conditions naturelles. Ils sont en extérieur. Et puis surtout, c'est une phase un peu d'apaisement. Ils sont en extérieur, il n'y a pas de manipulation du tout en volière. Il y a juste du nourrissage, donc peu de contact avec les animaux. Cette partie-là est un peu moins stressante. C'est vraiment la phase avant le relâcher. Par contre, la partie hospitalisation avec des manipulations, des soins intensifs tous les jours, là c'est une partie stressante et très éprouvante. Aussi éprouvante que le ramassage et le transport jusqu'au centre. C'est pour ça qu'il faut prendre aussi des précautions sur cette phase avant l'arrivée au centre. Quelles sont leurs chances de retrouver la vie sauvage entre le moment où on arrive et le moment où on repart ? Vous en relâchez combien en gros dans la nature ? Alors sur les animaux qui sont soignés, pas sur ce qui arrive, il y a une petite nuance. Sur les animaux qui sont soignés, on relâche entre 50 et 55% des individus chaque année. C'est-à-dire qu'ils sont capables de se débrouiller tout seuls dans la nature ? Voilà, et tout ce qu'on relâche, on essaye de relâcher des animaux qui sont 100% viables. C'est-à-dire à 100% de leur capacité physique. L'idée, ce n'est pas de nourrir les prédateurs en gros. Exactement, il n'y a pas d'intérêt. Garder un animal pour le relâcher si c'est le sacrifié, ou qu'il meurt dans les heures qui suivent le relâcher, il n'y a pas d'intérêt. On relâche des animaux qui sont 100% viables. Alors, en revanche, on vous amène souvent des animaux qu'on peut difficilement sauver, qui sont parfois mourants. Ça arrive notamment au moment des tempêtes. Alors, on se souvient tous des tempêtes de l'hiver dernier, plutôt d'hiver 2014, où là, vous aviez été quasiment submergé par les arrivées de… C'était des macareux, c'est ça ? Des macareux, oui. Alors, effectivement, on était submergé. On avait reçu exactement 1054 oiseaux, dont plus de 800 cadavres. Alors, effectivement, lors des grandes crises écologiques, on a un certain nombre de cadavres qui sont reçus au centre. Il faut savoir aussi qu'en routine, on a des animaux qui présentent un état tel qu'on ne peut pas faire de soins. Enfin, les animaux ne pourront jamais être relâchés dans le milieu naturel. Et là, malheureusement, on achève la phase de soins et l'animal est malheureusement euthanasié. L'objectif, encore une fois, c'est le relâcher dans le milieu naturel. On ne fait pas un zoo, on ne garde pas des animaux handicapés. Voilà, ce n'est pas l'objectif du centre. – J'aurais dû vous poser cette question au premier, mais pourquoi on vous les amène, ces animaux ? Quel est l'intérêt pour les gens de vous amener les animaux ? Pas simplement par intérêt pour la faune sauvage ou c'est des associations qui vous les transmettent ? – Alors, il y a un besoin, c'est répondre à une demande. On ne peut pas laisser des animaux en souffrance dans la nature. Donc, il y a un besoin de quiconque de ramasser l'animal qui est blessé pour une prise en charge. Et on répond vraiment à cette demande. On répond à une demande des particuliers qui trouvent un animal sauvage blessé. – Sociales ? – Exactement, c'est une demande sociale. Après, sur certaines espèces, il y a quand même un intérêt, je vais dire écologique. Il y a des espèces qui appartiennent à des populations en déclin. Voilà, exactement. Et relâcher quelques individus à l'échelle de l'ensemble des centres de soins en France, ça peut avoir un impact important. – Sur quelle espèce, par exemple ? – Alors, si je prends localement, on peut parler du hibou des marais, dont les populations nicheuses sont très réduites en région des Pays de la Loire. Nous amener un hibou des marais en période de reproduction, c'est-à-dire qu'on a affaire à des individus qui résident dans notre région, et le relâcher, là, ça va avoir un impact. Sur la majorité des espèces, effectivement, on ne va pas intervenir sur l'état des populations. Par contre, on intervient, c'est de la médecine individuelle, c'est-à-dire qu'on va sauver un individu. – Ce qu'on a vu, là, c'est une chouette effraie, ce n'est pas un hibou des marais ? – Non, c'est une chouette effraie, exactement. – Une chouette effraie. En revanche, vous recevez beaucoup d'animaux qui sont très communs dans la nature. On parlait tout à l'heure des hérissons. Est-ce qu'on a raison de ramener tous les hérissons qu'on croise sur sa pelouse dans son jardin ? – Alors non, il faut faire attention, on est un centre de soins pour animaux sauvages blessés. On ne peut pas se soustraire systématiquement à la nature. Il faut faire attention, quand on a affaire à un animal sauvage, enfin, quand on trouve un animal sauvage, se poser la question, est-ce qu'il est réellement en détresse ? Est-ce qu'il est réellement blessé ? Il y a de plus en plus d'animaux qui arrivent, qui ne devraient pas arriver au centre, qui devraient être laissés en milieu naturel. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plus de chance, finalement, dans le milieu naturel. Je pense notamment à beaucoup de jeunes animaux qui sont ramassés. Je vais prendre un exemple tout simple, des jeunes lièvres qui naissent dans l'herbe. Les promeneurs qui passent par là ne voient pas les parents, donc ramassent les petits pour nous les amener en pensant qu'ils sont abandonnés. Non, les parents sont juste cachés, et ramasser les petits, je vais être cru, mais c'est quasiment les condamnés, finalement, parce qu'on ne peut pas se soustraire à l'élevage que peuvent prodiguer les parents. Donc, il faut faire vraiment attention, se poser plusieurs fois la question, est-ce que je dois ramasser l'animal ? Est-ce qu'il est réellement en danger ? Encore une fois, on n'est pas là pour se soustraire à la nature, et des jeunes élevés par les parents, c'est toujours mieux. Vous faites aussi de la recherche dans ce centre vétérinaire, vous êtes vous-même écologue, vous êtes spécialiste d'écologie, donc des écosystèmes. Quelle recherche, vous, vous menez à titre personnel, à partir de cette masse d'informations que ce sont ces animaux blessés ? Alors, on a deux types de programmes au centre, de la recherche et de la surveillance des maladies de la faune sauvage. La faune sauvage est assez peu connue en France, il y a plusieurs structures qui y travaillent, mais c'est encore assez peu connu, donc là, nous, on surveille les maladies, c'est le corps de notre métier, le métier de vétérinaire. Et moi, plus personnellement, avec des collègues, je travaille sur l'écologie des abeilles sauvages. Ça n'a rien à voir avec les oiseaux, les mammifères qu'on peut recevoir, mais ça fait partie de l'équilibre des écosystèmes, et c'est important. C'est un peu aussi notre cœur de métier de connaître l'état de santé des écosystèmes, et les abeilles sauvages sont des bons indicateurs de l'état de santé des écosystèmes. Donc, on a des programmes sur ces pollinisateurs. D'accord, avec un sujet. On avait reçu d'ailleurs Monique Lostis dans cette émission, on avait parlé effectivement de l'impact, notamment de l'agriculture sur les abeilles. Vous avez mené aussi des recherches autour de l'influence des pesticides ou de l'activité humaine sur ces animaux. Quelles ont été les principales conclusions ? Alors, j'ai mené une étude sur l'abeille Mellifère, celle qui est élevée dans les rues, justement, sur l'exposition aux contaminants. Donc, on voit que quel que soit le paysage, il y a une exposition forte à l'ensemble des contaminants environnementaux, que ce soit des pesticides, que ce soit des métaux lourds, que ce soit des polluants atmosphériques, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et ça, c'est la partie écotoxicologie. Et il y en a une partie plus d'impact de l'anthropisation. Et là, c'est la partie sur laquelle on travaille au niveau des abeilles sauvages, mesurer l'impact de l'intensification agricole et de l'urbanisation sur les communautés d'abeilles sauvages, par exemple. – On ne l'a pas dit, mais il y a des vétérinaires à temps complet chez vous. Il y a aussi beaucoup d'étudiants qui passent par le centre vétérinaire, qui mènent des permanences, c'est ça, qui tiennent des permanences le week-end ? – Exactement, on fait du soin, on l'a dit, on fait de la recherche, mais on est aussi un centre de formation. On est dans l'école vétérinaire, l'école vétérinaire est une grande école de formation pour des vétérinaires, donc on reçoit des étudiants vétérinaires, soit ils viennent bénévolement nous aider à prodiguer les soins du soir et faire les gardes le week-end, par exemple, soit ils viennent, il y a une rotation obligatoire, c'est-à-dire qu'en quatrième année, ils viennent se former aux soins à la faune sauvage et à l'accueil de la faune sauvage. Donc ce centre, c'est une opportunité pour ces personnes qui vont travailler sur la santé animale de manipuler des animaux sauvages, finalement. – Merci beaucoup Olivier Lambert d'avoir accepté notre invitation. Donc si on trouve un animal blessé, on le rappelle, sur la voie publique, on vous l'amène. Merci beaucoup, à très bientôt pour un nouveau numéro d'A savoir. – Sous-titrage ST' 501